Musique Hey, salut tout le monde, c'est Molo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ceci. C'est une sorte d'explosion, de désintégration. Donc, je vais vous montrer sur une personne, mais on peut très bien faire la même chose sur des meubles, comme j'ai fait ici. Le sujet, c'est vous qui le choisissez. Vous n'êtes pas obligé de choisir sur une personne. Mais là, je vais le faire sur une personne. Donc, c'est parti. Étape 1. Pour réaliser cette explosion, vous devez télécharger l'image que vous voulez désintégrer. Juste ça, donc, pour moi la dame. Ensuite, vous faites Fichier, Nouveau, et vous prenez comme mesure 600, hauteur 400 et résolution 100. Ce n'est pas très important, il y a mesure, mais essayez que la hauteur soit plus petite que la largeur. Ensuite, vous sélectionnez votre modèle. Donc, vous allez là, plus. copier, coller, vous le recadrez, pour ça, CTRL T, et vous donnez SHIFT pour garder les proportions, quand vous le recadrez. Donc, si vous voulez qu'elle se désintègre par là, vous la mettez ici. Si vous voulez qu'elle se désintègre comme ça, vous la placez là. Moi, je vais la faire désintégrer comme ça. Mais, ce qui a été sélectionné en trop. Pour donner un effet de réalisme, je vous conseille de porter un peu du flou au bord de l'image, pour qu'elle s'intègre bien dans le fond. Je vais juste sur les bords, pas sur toute l'image. Voilà. Étape 2. Vous cliquez sur calque 1, et vous faites dupliquer le calque. Vous déplacez le calque un peu par là. Il faut qu'il soit en dessous, donc vous le déplacez. Vous faites CTRL T, et là, vous l'étirez. Comme ça. Bien faire pour que la peau s'étire, que les cheveux soient étirés, que la robe soit étirée, bien. Et vous pouvez encore l'étirer. pour prendre plus de place, pour qu'elle soit plus jolie. Vous gommez le bras, parce que le bras, on ne peut pas l'avoir. Et vous gommez tout de ce côté-là, au moins que vous voulez le faire exploser des deux côtés. Vous redupliquez le calque, redéplacez si vous voulez le faire aller encore plus loin. Ce n'est pas obligé, c'est juste si on a envie. Voilà. Quand vous avez ça, d'abord, vous les fusionnez. Vous masquez l'arrière-plan et le calque 1. Vous allez dans calque, fusionnez les calques visibles. Vous en mettez tout visible. et vous floutez le plus possible. Il faut que ce soit bien flou. Il faut juste qu'on ait les couleurs, pas vraiment le dessin. Ici, je vois qu'il manquait un peu de brun. Les cheveux qui vont s'étirer. Je... comme un peu. Pareil pour la peau. Voilà. Ensuite, on prend le... On sélectionne en dessous à côté du FX, le masque. Et on a un copier, on a un truc blanc à côté. Donc, vous prenez le pinceau, vous le mettez en très grand, et vous prenez la couleur noire. Voilà. Vous remplissez tout pour que le petit carré ici soit noir. Ensuite, c'est là qu'on va commencer la dispersion. Donc, vous avez le pinceau. Vous sélectionnez cette forme-là, ou n'importe quelle forme. Vous pouvez faire des petites étoiles, ou des feuilles d'érable. Peut-être qu'elles se désintègrent en feuilles, ou en feuilles comme ça, comme vous voulez. Donc, moi, je vais prendre le rond. Assez simple. Voilà. Et vous cliquez ici. Ici, vous changez la taille, pour faire un peu plus petit. Et vous écartez tout. Ensuite, vous allez dans le dynamique de forme. Vous faites variation de la taille à fond, pour que l'enjeu soit varié, diamètre ou limètre, laisser comme ça. Variation de l'angle à fond. Variation de l'arrondi. Non. En minimal, comme ça. Diffusion. Voilà. Non. Voilà. Variation numérique aussi. Variation numérique. Et voilà. Donc, maintenant que vous avez fait ça, vous prenez le... votre pinceau, et vous mettez un blanc. Assurez-vous que ce soit bien ce calque-là qui est sélectionné. Et hop, vous... mettez ça. Et vous y allez. C'est très petit. Mais je vous conseille de changer beaucoup de taille pour donner un effet plus réaliste. Dans une explosion, tout n'est pas de la même taille. Voilà. Vous pouvez aller très loin. Mais, c'est mieux si vous faites plus pour donner cette épais explosion récente. beaucoup plus de petits points près du corps. Et puis, au fil que vous avancez, vous en faites moins. Diffusion. Voilà. Donc, il faut que ça se dégrade petit à petit. Il ne faut pas avoir genre une bande plein de points et puis après, plus rien. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous prenez le calque 1 et vous faites la même chose que pour le calque 1 copie. Vous cliquez sur le masque à côté du FX. Vous laissez en blanc. Sauf que pour la couleur de pinceau, vous prenez du noir. Vous voyez que ça disparaît. Je sais mieux. Il y en a qui ne font pas, qui font juste les explosions, mais je ne trouve pas que ça a beaucoup de sens parce que du coup, tous les petites boules de l'explosion, tu ne sais pas trop d'où elles viennent, tu vois. Peut-être du dos et tout, mais moi, je préfère faire ça. Et donc, vous repassez très fort ici pour bien montrer que c'est complètement parti. Il ne faut plus qu'on voit de bordure. Voilà. Pour le visage, vous en mettez un peu moins, mais quand même. on va mettre quelques-uns comme ça. Le bras complètement désintégré. Donc, vous avez votre désintégration. Étape 3. Pour rendre plus jolie une désintégration, on ne va pas la mettre sur un fond blanc. Vous prenez l'arrière-plan. Choisissez la couleur. Et là, vous allez un peu dans les bleus ou de la couleur de votre meuble comme j'avais fait tout à l'heure pour le meuble brun. Ici, je fais un peu bleu. Donc, je prends la couleur de la robe et je mets genre du bleu gris. Un peu bleu gris. Et je coloris tout en bleu gris comme ça. Je prends le petit densité et au niveau de la désintégration, je clique pour éclaircir. pour mettre en valeur aussi la désintégration. Et dans les coins, je clique Alt et là, je clique pour assombrir pour ajouter beaucoup de contraste. Ça donne un très joli fond. vous avez votre explosion terminée. Vous pouvez être fiers de vous. C'était simple. Si vous avez aimé, vous pouvez aimer et vous abonner. Ça vous fera très plaisir. Bye, bye. Sous-titrage 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 Sous-titrage